L'idéal des nazis, c'était que la nazie dure mille ans, donc il fallait éduquer la population et le meilleur pari c'était d'éduquer la jeunesse. L'école n'est pas du tout laïque, c'est une école où on apprend non seulement la langue allemande mais on apprend aussi l'idéologie nazi. Vous avez les notions de race, où il y a le culte de la personnalité, du fureur. L'éducation c'est d'éduquer non seulement des allemands mais des nationaux-socialistes. Il faut reconnaître que le lycée qu'ils avaient créé ici, là au Bourchoule, avait 50 ans d'avance sur la France. C'était dans le pensionnat Saint Chrétien, ils avaient renvoyé les religieuses. On a vraiment fait des choses qu'on ne faisait jamais à l'école en France. Jamais, jamais, jamais. Il y avait, c'était fanatisé à mort. Et vraiment, c'était très très bien organisé. Avant 1939, l'école normale, elle était confessionnelle aussi en Moselle. Non, elle n'était plus confessionnelle. Au contraire, pour pouvoir aller dans l'école normale allemande, il fallait être membre de la jeunesse Hitlerienne.